et y'a tout le monde c'est katabruyn 104 donc les amis aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc quelqu'un a réussi à importer une arme une arme qui va sortir de la prochaine du jour donc pour ça il faut la mode créatif et faudra mettre ce code là donc 1,2,1 bufait v2 du coup de code vous voyez le code donc c'est 26 58 tiré du milieu 87 58 tiré du milieu 56 28 vous mettez ça là puis tant qu'on y va donc c'est cette ma place je la connaissais mais je savais pas que le mec qui avait fait cette map avait importé cette arme enfin je sais pas comment il a fait mais à part enfin je crois qu'il a fait apparemment il a réussi à importer ce que je voulais dire en fait c'est que comment le fait comment le mec a fait pour importer cette arme et que je me demande s'il avait importé ou cf et autrement parce que c'est assez bizarre je trouvais ça c'est bizarre surtout que c'est disponible pour tous les joueurs enfin donnez moi votre avis dans les commentaires c'est vraiment assez bizarre bref enfin donnez vos avis et puis voilà bonne vidéo donc c'est ça donc le fusil d'assaut lourd du coup il fait quand même beaucoup de dégâts dégâts 46,0 cadence de tir 3,75 taille du chargeur 25 et temps de rechargement 2,5 donc c'est pas moi qui a trouvé ce petit type si on peut appeler ça comme ça c'est by 5 en fait qui a fait une vidéo sur ça il y a deux trois jours je crois ça va pas coup alors aussi la crème de tir est vraiment très faible hein et là alors euh tu mets 3 balles en bot je crois 1, 2, 2, 3, ouais en 3 balles en bot dans la tête euh en bot tu meurs quoi carrément mais à mon avis euh pour les dégâts à mon avis ça va diminuer parce que genre il y a un mec qui a par exemple euh juste 100 HP euh non 200 HP le mec il a cette arme il te met 3 têtes t'es mort en fait donc à mon avis euh et puis qu'ils vont prendre ça en compte et ils vont peut-être diminuer les dégâts enfin après je sais pas parce qu'avec le fusil d'infanterie euh les dégâts euh je crois que c'était pareil 46 et la commande de tir était assez faible donc c'est un peu euh euh un copier-coller de euh du fusil d'infanterie mais avec une d'accord donc après aussi après aussi il y avait euh 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 il y a un petit euh euh un petit truc là ah aussi pour autant de changement il est assez long ah je sais pas excusez moi je suis un peu malade ah non en fait non ça va on a le mec il a bouché bah ouais c'est juste une petite vidéo comme ça du coup j'ai dit c'est pas du tout moi qui a trouvé euh euh bah c'était tips c'est uh bysanka du coup voilà c'est vraiment c'est euh bizarre enfin si j'étais à coeur mais j'ai voir un mec qui importe une arme qui va être dans la prochaine mise à jour c'est quand même assez assez bizarre on ne voit pas ça tous les jours ce que je veux dire c'est qu'en plus là je suis sur console et ça marche même sur console et sur PC aussi donc c'est vraiment bizarre c'est bon perso si vous voulez mon avis je trouve que cette arme elle est bien mais comme je l'ai dit c'est un copier collier du fait d'être en prime on a changé la forme donc regardez là les mecs j'ai mis juste une balle ils sont déjà pas où je trouve que cette arme du coup là je continue à dire mon avis je trouve que cette arme elle est bien mais un petit peu trop titée en fonction de ses dégâts peut-être épigame devrait laisser ses dégâts mais pour la cadence de tir il devrait mettre sur par exemple beaucoup moins pour que ça soit plus long genre par exemple une balle t'attends comme ça encore une balle vous voyez ça quoi vous voyez ça quoi vous voyez ça quoi je trouve que ça pourrait être bien comme ça dites moi votre avis dans les commentaires bref j'espère que ce petit tuto vous a plu enfin ouais on peut appuyer un tuto en gros je sais pas mais j'espère on va dire que ouais on va faire mon outre normal j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à commenter et surtout à vous abonner et moi je vous dis ciao 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 ciao